Bonjour, c'est Lidia Provin, informatrice e-learning et développeuse informatique. Aujourd'hui, je vais vous parler de modèles de documents, donc les modèles de documents de Microsoft. Alors, par modèle, je n'entends pas, par exemple, pour Word, un courrier type. Vous allez remplacer le destinataire, la date, l'objet, votre texte. Parce que la plupart du temps, quand vous allez faire enregistrer ou enregistrer sous, ça va être prêt à écraser ce fichier. Or, un modèle de document, quand vous allez cliquer sur enregistrer, ça va vous demander un nouveau nom. De cette manière, jamais vous n'écraserez le vrai modèle. Donc, c'est quoi l'intérêt de cette chose ? C'est que, par exemple, pour un modèle Word, si vous ou vos collaborateurs se sont cassés la tête à créer des titres, des sous-titres, des styles, ce serait sympa de ne pas tout leur supprimer au premier enregistrement. Pareil pour Excel, avec des formules de calcul, etc. Comme ça, vous êtes sûr que la base n'est jamais supprimée. Après, quand vous voulez modifier la base, je vais vous faire un clic droit, ouvrir. Et non pas un double clic, parce que là, c'est nouveau. Et donc, pour ça, c'est très simple. Par exemple, si je veux créer un modèle de document Excel, je vais faire fichier Enregistrer sous, et j'ai soit modèle Excel, soit modèle Excel prenant en charge les macros. Voilà. Et après, vous donnez un nom. Vous vérifiez où il l'enregistre, parce que des fois, il peut l'enregistrer dans vos modèles Microsoft. Pas très pratique à les chercher, souvent. Donc, voilà, vous créez vos petits modèles, et vous les enregistrez en tant que modèle. Comme ça, quand vous les ouvrirez, ça n'effacera jamais ce que vous avez fait à la base. Sauf si vous faites un clic droit, ouvrir, vous le modifiez, et là, vous enregistrez. C'est comme un document normal. Alors, dans quel cas j'utilise ça ? Principalement dans deux cas. Alors, comme fichier Word, toutes mes formations et mes modes d'emploi, d'application que je vends, je pars toujours sur le même modèle. Donc, en fait, j'ai une couverture, et puis après, je vais avoir le sommaire, les titres, etc. Bon, alors, je ne garde pas tout le texte, mais je vais garder les premiers titres et tout. Comme ça, j'aurai plus qu'à remplir. Mais en tout cas, je n'ai pas besoin de me soucier de la mise en forme. Pareil pour les styles. Tout est déjà prêt. J'aurai plus qu'à ouvrir, le nommer par le nom de la formation ou de l'application. Voilà, ce n'est pas touché. Et je garde le petit lien avec le modèle de base. Comme ça, si un jour, je rajoute un style dans le modèle de base, je peux encore le récupérer dans tous les fichiers qui sont encore reliés. Mais après, sinon, on peut le détacher si on ne veut plus que ce soit modifié. Et la deuxième chose, c'est... Alors, moi, je travaille au forfait. C'est-à-dire que je fais un devis au client et il ne va pas payer plus cher que le devis. À moi, il me redemande d'autres fonctionnalités. À ce moment-là, je leur fais un devis, il accepte ou pas. Mais voilà, je ne lui fais pas de surprise avec des heures en plus. Mais pour savoir comment je m'en sors entre le tarif que j'annonce à mon client et mon tarif horaire, pour voir si je ne dépasse pas trop, ce que je fais, c'est que j'ai un petit fichier Excel où je clique sur un bouton. Ça me met la date du jour et l'heure qu'il est actuellement. Quand je reclique, ça me met l'heure de fin. Pas besoin de la date puisque je ne vais pas travailler sur deux jours en une fois. Et ensuite, ça se remet sur la ligne suivante, etc. Et comme ça, à la fin, je sais si j'ai dépassé, ce qui est souvent le cas, ou si je suis bien. Et donc, ce modèle de document, il est... Ce modèle, en fait, il découle de l'application que j'ai mis en vente, Timing Mission. C'est un peu le même principe, sauf que moi, je me suis un peu personnalisée. Donc, le modèle Excel, je l'ouvre. Ma cellule, elle est directement placée là où j'écris mon temps du devis. Je fais Entrée. Je clique sur le bouton Enregistrer le fichier. Ça me l'enregistre sur le bureau. Donc, une copie, pas le modèle de document. En supprimant le bouton Enregistrer le fichier. Et après, je n'ai plus qu'à le couper et le coller dans le fameux dossier dont je vous parlais hier, le dossier du client en cours. Donc, voilà. C'est les deux fichiers que j'utilise le plus. Un modèle Word pour les formations et applications et un modèle Excel pour les durées d'émission. Après, je peux très bien me créer d'autres documents, sauf pour des courriers. Mais bon, je n'écris pas tellement. Mais voilà, on peut créer des documents donc Word, Excel, PowerPoint, je crois bien. Access, la manière de l'enregistrer, elle est un peu différente. Mais on peut le faire. Si vous créez toujours les bases de données, par exemple, il y a toujours une base de données client dans vos bases de données. Une table de clients, pardon. Dans vos bases de données, à ce moment-là, vous créez une base de données avec toujours la table de clients et un menu, par exemple. Et comme ça, vous partez toujours de cette base. Ça vous évite, par exemple, d'aller copier, coller, à chaque fois, la base de données. Voilà, donc, c'est tout ce que j'avais à dire sur les modèles de documents, donc de la suite Microsoft. Demain, on parlera... Alors, on m'a posé deux questions. Qu'est-ce que j'utilise pour les sauvegardes ? Parce qu'hier, je parlais de sauvegarde. C'est très important. Et pourquoi je ne recommande pas le cloud pour les sauvegardes ? Donc, on verra ça demain. À demain ! Sous-titrage ST' 501